Le salaire complètement dingue de Kylian Mbappé au PSG, la vente de l'OL encore repoussée. Un prétendant prestigieux pour sortir Cristiano Ronaldo de la galère. On en parle tout de suite dans notre journal du lundi 24 octobre. Le 21 mai dernier, le PSG annonçait en grande pompe la prolongation de Kylian Mbappé. En fin de contrat et annoncé sur le départ pour le Real Madrid depuis plusieurs semaines, le natif de Bondi prolongeait finalement son contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2024 avec une année en option. Mais depuis la situation s'est déjà dégradée puisque les rumeurs de départ sont de retour autour de Mbappé, déçu par les promesses sportives non tenues par sa direction. En revanche au niveau financier, l'international français a de quoi être satisfait. Le Parisien a dévoilé les détails de ce qui est tout simplement le plus gros contrat jamais signé par un sportif dans le monde. Dans le détail, Kylian Mbappé touche un salaire de 72 millions d'euros brut par an, soit 6 millions d'euros par mois. Un salaire déjà gigantesque auquel il faut ajouter plusieurs primes chaque année. Une première de 180 millions d'euros payable en trois fois suite à sa prolongation de contrat. Et une deuxième, une prime de fidélité versée à la fin de chaque été. D'abord 70 millions d'euros déjà obtenus il y a quelques semaines, puis 80 millions d'euros en 2023 et 90 millions d'euros en 2024. Au total, Mbappé pourra récupérer, s'il va au bout de son contrat, 630 millions d'euros bruts, soit environ 280 millions d'euros nets. Du jamais vu pour un footballeur, ni même pour un sportif de haut niveau. John Textor va encore devoir patienter. L'homme d'affaires américain n'est toujours pas officiellement le nouveau propriétaire de l'Olympique yonnais. Pourtant, en négociation exclusive depuis l'été dernier, il vient de voir la vente être repoussée une deuxième fois consécutive. D'abord prévu le 30 septembre, elle avait été décalée au 21 octobre, soit vendredi dernier. Mais c'est finalement ce lundi matin que OL Group a publié un communiqué pour annoncer le nouveau report de la vente. Même si le club lyonnais se veut rassurant, il reste encore des étapes comme la finalisation de la documentation, des autorisations à obtenir ou encore des procédures de vérification. La nouvelle date de la vente est désormais fixée au 17 novembre prochain. D'ici là, John Textor sera-t-il enfin parvenu à boucler le rachat de l'OL ? Réponse dans moins d'un mois désormais. Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? La semaine dernière, le Portugais a été exclu de l'équipe première de Manchester United jusqu'à Nouvel Ordre en cause de sa sortie polémique avant la fin du match contre Tottenham mercredi soir. Un nouveau coup de sang et un divorce désormais acté avec son entraîneur Eric Tenag. CR7 va quitter Manchester au prochain Mercato Hivernal, c'est une quasi-certitude. Mais pour aller où, alors qu'une destination exotique était évoquée ces derniers jours, comme les Etats-Unis, Ronaldo pourrait finalement rebondir en première ligue. Selon le Daily Mail, Chelsea serait prêt à le sortir de sa galère. Déjà intéressé l'été dernier, les Blues n'avaient finalement pas accéléré sur ce dossier, car Thomas Turel avait mis son veto. Mais le coach allemand n'est désormais plus là et, de son côté, United serait prêt à libérer la star portugaise de sa dernière année de contrat pour faciliter son départ. C'est l'image du week-end en Europe, Karim Benzema a présenté son Ballon d'Or 2022 au public du Stade Santiago Bernabeu samedi soir. Forfait à l'occasion de la réception de Séville, l'attaquant français s'est tout de même présenté sur la pelouse pour recevoir son Ballon d'Or des mains de Luka Modric et Zinedine Zidane. Une semaine après la cérémonie à Paris, la fête se poursuit pour KB Nouévé. Et voilà pour les infos foot de ce lundi 24 octobre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501